Une dizaine de policiers complètent une formation cette semaine dans le stationnement du centre de foire de Sherbrooke afin de se qualifier pour l'escouade de motocyclistes du service de police. Autant les motocyclistes expérimentés que les novices doivent suivre cette formation chaque printemps. Chaque année, on doit se requalifier pour travailler sur l'escouade moto. Donc, ça consiste à une semaine de pratique intensive et le travail à moto, on le voit encore là. Le fait d'avoir une moto qui pèse tout près de 900 livres, à maintenir tout le temps l'équilibre, c'est pas facile. On sait que ces policiers-là doivent travailler souvent en contrôle de foule. Si on prend l'exemple ici à Sherbrooke, lors de la fermeture du lac des Nations, ils sont appelés à circuler sur de la pelouse 30, des verres de plastique qui traînent un peu partout pour vider le parc. Ce qui fait qu'ils doivent être vraiment tout le temps, tout le temps en contrôle total quand on travaille dans la population. On a le premier ministre dans notre région, donc c'est pas rare qu'ils soient appelés à escarter les véhicules de ministre. Nous autres, c'est en ville que ça se passe. Notre rôle premier, c'est le contrôle de vitesse, surveiller les vitesses. Et aussi au niveau des manifestations qu'actuellement, nous allons être présents. Et depuis 15 ans, on a zéro accident, zéro perte de temps à la CSST. Donc, ça démontre qu'une bonne formation, c'est vraiment important. Pour la première fois cette année, une femme policière suit la formation. Si les élèves de M. Breton réussissent le cours, tous devraient être actifs sur les routes à partir de la deuxième semaine de mai.